Salut à tous, on se retrouve sur la bêta de Batocera, la 5.22 qui va vous amener quelques nouveautés sympas. Alors il n'y a pas encore des nouveautés mais je vais vous montrer la plus intéressante. Donc déjà vous pouvez voir qu'il y a un nouveau thème, c'est le thème carbone. Et en fait tout le système va être basé sur émulation station rétropaille. Mais avec la simplicité de Batocera et Ricalbox, c'est-à-dire que vous ferez tout avec la manette. Et ce qui veut dire qu'on peut installer les thèmes de rétropaille. Donc il y a pas mal de thèmes, des thèmes sympas que je vous ai déjà présentés. Ça c'est pas encore entièrement au point mais ça sera bien tout. Et le deuxième truc qui est sympa, qui n'existait jusqu'à présent que jusque sur rétropaille, c'est les snaps vidéos. Voilà les snaps vidéos, alors vous connaissez ça aussi si vous avez Hyper Spine. Hyper Spine c'est chiant, il faut chercher les médias. Et là avec le scrapper, je vous montrerai après, ça va le faire tout seul. Donc j'ai scrappé la PC Engine CD-ROM. En principe, voilà. Vous regardez bien, ça va plaire à beaucoup de monde ça. Et voilà. Vous voyez à droite, vous avez les vidéos qui se lancent du jeu. Donc on va prendre par exemple, je dois avoir Golden Axe sinon. Ouais il est là. Alors pourquoi est-ce que je l'ai en double ? Voilà. Alors je vais juste couper le son parce que sinon vous avez le son d'interface. Voilà. Et ça c'est vraiment pas mal quoi. Ça vous permet d'avoir un petit aperçu du jeu sans avoir besoin de le lancer. Par exemple on peut aller voir Pompey World. Voilà, on voit que c'est le jeu où il faut lancer le truc pour diviser les ballons. Là, c'est la petite flèche. Tiens il y a alerte rouge. Est-ce que c'est bien l'alerte rouge que j'ai connue ? Ah non, c'est le style Rambo quoi. Je pensais à Command & Conquer. Je me disais sur PC Engine il y a un problème. Donc voilà, ça c'est pas mal. Alors normalement ça devrait le faire avec le scrapper intégré. Mais vous pouvez utiliser un scrapper externe. Comme là vous voyez, en fait moi j'utilise le scapper. Je vous ferai une vidéo tuto dans pas longtemps. Le scapper ça s'installe sur le PC. Ça peut mettre à jour vos ROM depuis votre disque dur externe. C'est un disque dur externe. Depuis la carte SD via le réseau. Voilà. Et vous avez le choix pour mettre à jour les... Pour scrapper les jeux Recalbox. Et sinon vous allez sur RetroPile. Vous lancez le truc et ça va vous scrapper avec les vidéos. D'ailleurs en parlant des vidéos je les ai aussi mis sur la Lynx. Parce qu'il faut savoir que quand vous avez un compte gratuit c'est assez long à scrapper. J'ai mis une demi-heure pour la PC Engine. Et la Lynx 20 minutes. Et là vous voyez c'est pareil. Voilà. Vous avez le jeu, le descriptif en français. Et à côté une petite preview. Alors ceux qui en RetroPile connaissent bien ça. Sur laquelle box ça n'existe pas. Je ne sais pas s'ils feront le jour. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Et là voilà. Bateau Serra l'a fait. Ils l'ont installé. Donc je vous rappelle que vous aurez les thèmes. Voilà les thèmes qui est sur RetroPile. On pourrait installer. Alors il y a eu beaucoup de thèmes qui étaient sur Recalbox. Mais souvent il fallait que les gens les adaptent de RetroPile à Recalbox. D'ailleurs dans plus en temps je vous mettrai aussi un thème de Tortue Geek. Mais voilà je pense que ça va être génial. Alors je ne sais pas quand va sortir la bêta là. Je vous dis c'est une bêta. Elle a été francisée. Mais déjà cette nouvelle interface carbone. Je trouve ça vraiment pas mal. Ça donne un petit goût de chic. Alors là je n'ai pas scrappé les jeux normalement. Voilà donc là vous voyez c'est une moche que j'ai récupérée qui est en portugais. Et je vais scrapper. Mais je ne crois pas que ça ait fini Bruce Lee Dragon. Voilà de Bruce Lee Story. Non ça ne l'a pas pris en compte. Vous aurez comme d'habitude. Néo Jéo. Néo Jéo Serra. Voilà alors là. Pour l'instant ils n'ont pas encore fini de bricoler ça. Alors une carte. Donc là j'ai utilisé le scrapper interne. Mais vous voyez le scrapper interne. Ne va pas scrapper la vidéo. Et par contre comme je vous l'ai montré. Si vous utilisez scrapper. Et peut-être qu'après le scrapper interne le fera. Voilà vous n'avez pas besoin de chercher sur internet. Des vidéos en fait ça va vous le faire tout seul. Ça va partir depuis Screen Scrapper. Et ça vous mettra l'image. La vidéo pour les thèmes où il y a des vidéos. Parce que vous avez des thèmes rétropailles. Où il n'y a pas de vidéo. Et le descriptif en français. Par contre. Tous ceux qui ont essayé de scrapper leur école box. Leur école serra. Leur rétropailles le savent. C'est assez long. Sur le côté si comme moi vous avez juste un compte gratuit. Donc voilà. Alors je vous refais une vidéo. Qui aura plus de nouveautés. Qui aura d'autres choses au point. Et d'ailleurs aussi. Oui il y a toujours les thèmes. Enfin les thèmes. Voilà il y a toujours les overlays. Donc pour l'instant honnêtement. Je ne vous recommande pas de télécharger la version bêta. Parce que c'est une bêta. Donc c'est assez instable. Il y a des trucs qui ne sont pas encore au point. Mais si vous avez envie de les aider. Vous pouvez y aller sur le forum. Je vous mettrai le site dans la description de la vidéo. Et comme je vous le dis. Bientôt on aura les thèmes. Voilà. Les thèmes bêtaux serra. Qui seront issus de rétropailles. Donc il va y avoir un grand choix de thèmes. Et surtout cette magnifique chose. Encore une fois. Je ne m'en lasse pas. Alors elle est où la Lynx ? Voilà. Vous avez toutes ces petites vidéos. On va prendre gautelette. C'est un roc ça quand même. C'est un klax. Et d'ailleurs je ne vais jamais lancer de jeu Lynx. Et le overlay Lynx est sympa je trouve. Lynx Atari. Vous pouvez changer l'inclinaison de l'écran. Voilà. Comme sur la vraie Lynx. Mais voilà je sens que bâtaux serra va venir très prometteur. Je vous l'ai dit. Moi je l'utilise. Ce n'est pas parce que j'ai eu des soucis avec les calbox. Ça c'est du passé de toute façon. Mais c'était déjà compatible avec le Raspberry Pi 3B+. Depuis un moment. Et puis c'est souvent des mises à jour je trouve. Le staff est vraiment sympa. Je discute souvent avec quelques membres du staff. Et vous voyez à chaque fois ils essayent d'innover. D'améliorer. Et là on va avoir des snaps vidéos. Alors pour certains ça ne change rien. Et je connais beaucoup de gens qui attendaient d'avoir ça sur Ecalbox. Et comme apparemment sur Ecalbox ce n'est pas faisable. Là ils vont nous faire ça à partir d'émulation station RetroPai. Donc comme d'habitude n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Je vous rappelle c'est une version bêta. Je vous viendrai au courant quand ça sortira. J'ai vu qu'il y avait déjà des images pour la version PC. C'est toujours les brésiliens qui sont en avance. Il y a une forte communauté brésilienne sur Bateau Serra je pense. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi comme d'habitude je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz